La maladie d'Alzheimer Bienvenue dans notre module de formation qui va vous permettre de mieux connaître la maladie d'Alzheimer et donc de mieux communiquer avec un malade. Contrairement à ce que l'on pense, Alzheimer n'est pas une maladie psychiatrique. C'est une maladie neurologique, c'est-à-dire une maladie du système nerveux et en particulier du cerveau. Cette maladie entraîne une dégénérescence cérébrale durable et une perturbation des fonctions cognitives. Depuis 2004, la maladie d'Alzheimer est classée parmi les affections longue durée. Celle-ci est la maladie de l'intelligence et de la mémoire. Elle empêche de se souvenir, de penser, de comprendre, de prendre des décisions, d'exécuter des tâches quotidiennes. L'intelligence nous permet de nous adapter à notre environnement, de percevoir les choses grâce à nos cinq sens, d'agir via nos mouvements et de s'ajuster à ce que nous voyons. Elle nous permet également d'évaluer notre état intérieur grâce à nos émotions et d'imaginer et de modéliser notre environnement. Le cerveau, élément du système nerveux central avec la moelle épinière, nous permet de recevoir des informations, de les analyser et d'envoyer des ordres aux organes concernés. La maladie d'Alzheimer entraîne donc une déchéance intellectuelle progressive et irréversible, aboutissant plus ou moins vite à une dépendance. La maladie d'Alzheimer n'est pas une conséquence systématique du vieillissement. Les personnes malades sont atteintes de sénélité du fait de la détérioration pathologique de leur faculté physique ou mentale. Alzheimer entraîne aussi une certaine forme de démence chez les malades. On observe en effet une réduction acquise des capacités cognitives, de la mémoire et de l'idéation, ce qui les amène à une perte d'autonomie. La biopsie étant impossible, le neurologue procède à divers examens médicaux pour effectuer son diagnostic. Une IRM, un test neuropsychologique, un bilan biologique et une ponction lombaire pour confirmer. Le diagnostic est seulement probable. Il existe des traitements médicamenteux qui n'ont aucun effet curatif, mais qui agissent sur les troubles du comportement et donc qui peuvent améliorer la qualité de vie du patient. L'origine de la maladie d'Alzheimer reste encore incertaine aujourd'hui. Une chose est sûre, elle est devenue un sujet qui alimente toutes les peurs liées à la vieillesse, mais aussi un sujet de plaisanterie dès qu'un oubli se manifeste. Aussi peut-on se demander si sa médiatisation n'est pas trop alarmiste ou s'il ne faudrait pas l'intégrer dans le contexte de la vieillesse, large et multifactorielle. On peut aussi se demander comment faire pour éviter d'être touché par cette maladie. Bien entendu, une bonne hygiène de vie et des activités physiques et intellectuelles régulières sont indispensables. Certains facteurs de risque existent. AVC ou ictus, diabète et cholestérol, sédentarité, histoire de vie compliquée, hospitalisation et anesthésie. Les trois premiers ont été validés par le monde médical, alors que pour les deux autres, il s'agit seulement de présomptions. Environ 850 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. On distingue quatre étapes dans le cheminement de la maladie. Une phase asymptomatique, c'est-à-dire l'apparition des premiers troubles. Une phase symptomatique, qui met en évidence la réalité des symptômes. le diagnostic, la transformation de soi. Que faut-il retenir de ce premier module ? Alzheimer est une maladie neurologique de longue durée qui entraîne une dégénérescence cérébrale durable et une perturbation des fonctions cognitives. Elle engendre une perte de la mémoire et une déchéance intellectuelle progressive et irréversible, aboutissant plus ou moins vite à une dépendance. Alzheimer n'est pas une conséquence systématique du vieillissement. Certains autres facteurs doivent également être pris en compte. Différents examens permettent d'effectuer un diagnostic, mais celui-ci n'est que probable. Les traitements existants n'ont aucun effet curatif, mais ils permettent l'amélioration de la qualité de vie du patient. Nous espérons que ce premier module vous a permis de mieux comprendre la maladie. A très vite pour la suite de la formation.